Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous une nouvelle fois sur Télégoël pour partager ce nouveau JT du vendredi 1er février 2019. Au sommaire de cette édition, l'agglo Lansévin et la ville de Lens en quête d'investisseurs. Les réalisations Rêve 3 à l'honneur sur le territoire, la nouvelle médiathèque de Arne et notre coup de loup de cette semaine, le service cardiologie Sagondi à l'hôpital de Lens. Mais on démarre tout de suite avec les vœux à Losangoyles. Vendredi dernier, Jean-François Caron, maire de Losangoyles et son équipe municipale, accueillaient les lossoises et les lossois à la salle André Dubois pour la traditionnelle cérémonie des vœux à la population. Hommage à Bernard Guirinx, premier adjoint décédé en 2018 pour débuter cette cérémonie, présentée pour la première fois par Mme Monique Zarapsky, adjointe aux fêtes et cérémonies. Mais au-delà de l'action publique, des événements vous ont affecté plus personnellement. Le décès de notre ami Daniel, le kényan, en juillet, et plus récemment, celui de votre premier adjoint. Losangoyles construit son histoire chaque jour. C'est celle de sa trajectoire, c'est aussi celle de ses habitants, parfois tristes, parfois gais, mais toujours optimistes. M. le maire est quant à lui revenu sur 2018 et les grands projets de la commune, la rénovation énergétique, le développement économique, et il a souligné l'exemplarité reprise par de nombreux médias qui avaluent à la commune la visite du président de la République et autres grandes figures du monde politique. Objectif 2019, faire de Los une ville autonome en électricité grâce aux panneaux solaires et construire l'avenir avec les habitants et des groupes de personnes qui pourront apporter des idées et une proposition pour pallier, également aux demandes des Gilets jaunes pour Losangoyles. Aménagement des terris, écoquartier, nouvel hôpital, porte-mines, Odyssée Bassin-Miniers et de nombreux projets mis en avant pour 2019, avec notamment la confirmation d'une présentation aux élections de Jean-François Caron pour 2020. On arrive à faire tout ça parce que ce n'est pas la volonté du maire, ce n'est pas la volonté des adjoints, des conseillers municipaux, ce n'est pas la volonté des associations, ce n'est pas la volonté des habitants, c'est la volonté de tout le monde. On ne peut pas faire ça si c'est surplombant et que ça tombe d'en haut et que c'est une volonté de la municipalité. On pourrait faire des choses, bien sûr. Et quand il faut initier, il y a besoin d'une municipalité, il y a besoin des lieux engagés. Mais à un moment donné, il y a besoin que ça devienne une affaire collective. La cérémonie s'est terminée par une mise à l'honneur des familles ayant participé à l'opération Zéro Déchet et par la mise à l'honneur de Lili Lignel, passeur de mémoire, fille de résistants anciennes déportées qui rencontrent chaque année 13 000 élèves afin de leur raconter son histoire dramatique. M. le maire lui a remis avec M. Grégory Aubert, conseiller municipal, la médaille de la ville. 2019, une année en couleur pour la ville de Los Angoëles semble être le mot d'ordre des élus de cette commune. Le maire de Lens, Sylvain Robert et les élus de la Cale, communauté d'acclumération de Lens-Lévin, se sont transformés le temps d'un petit déjeuner à l'hôtel du Louvre-Lens en commerciaux pour vendre notre territoire face à des grands groupes immobiliers, commerciaux et financiers. Une présentation du quartier des gares et du secteur Bollard qui pourrait créer de nouveaux emplois sur le territoire dans les années à venir. La centralité, c'était un objectif et un enjeu de notre projet de territoire, mais c'est les répercussions qui sont automatiquement sur l'ensemble des communes. Si on ne prend rien que le sujet, aujourd'hui on a fait cette réunion dans l'hôtel face au Louvre-Lens, c'est 25 emplois et sur les 25, de mémoire, c'était 12 qui viennent de l'agglo et 11 qui viennent de Lens. Donc ça fait 23 personnes qui sont de l'agglo, physiquement implantées à Lens pour travailler, mais qui viennent aussi trouver un emploi aux premières proximités par rapport à leur lieu d'habitation. Donc si on extrapole sur les projets à venir, c'est aussi des belles répercussions qui sont projetées pour nos populations. Les travaux devoiriers et ceux du BHNS font partie de la transformation du centre-ville de Lens et participent également à l'élaboration du projet de territoire qui doit attirer ces nouveaux investisseurs. C'est un travail de longue haleine, parce qu'on a démarré, comme je l'ai dit, en 2010, il y a eu le schéma directeur fait avec Michel Desvignes et Christian de Port-en-Part, l'idée du nouveau boulevard qui permet vraiment de conforter la centralité de Lens, de relier le centre de Lens, le stade et le Louvre-Lens, qui sont des attracteurs importants. Donc si vous voulez, il y a un temps, évidemment, de réalisation qui peut paraître long, et je comprends la population, qui a sûrement paru long aussi au Louvre-Lens, mais c'est nécessaire, parce qu'on partait de très loin, donc il fallait tout bâtir, quoi. L'objectif, c'est ça, c'est d'avoir des équipements qui donnent l'idée de venir en ville, de se promener, d'y passer un moment, ou un moment le soir, etc. Donc voilà, c'est un appel à l'imagination des investisseurs, des promoteurs, ou de gestionnaires d'équipements de loisirs, assez large, qui est fait. Le dépôt des candidatures est fixé au 26 février 2019 pour un choix final à la mi-juillet. Certains investisseurs participent déjà à cette transformation et d'autres seront sûrement séduits de rejoindre ce territoire en mouvement. On voit qu'il y a une vraie dynamique qui s'est créée, qui est vraiment pérenne et qui est là depuis déjà plusieurs années. Et on est vraiment, je trouve, interpellés par la manière dont ça est construit, parce qu'effectivement c'est une réflexion qui est déjà menée depuis plusieurs années. On voit qu'il y a aussi, je dirais en termes culturels, des choses qui gravitent avec des opérations telles que le programme Odyssée qui vont permettre d'apporter, je dirais, une certaine pérennité dans la durée sur les programmes économiques. Et donc effectivement, nous on sera, effectivement, on répondra présent aux deux concours qui sont aujourd'hui lancés. À Lens, il se passe quelque chose, on est vraiment en train de renouveler le territoire et donc il y a un vrai intérêt aujourd'hui à venir s'installer sur le territoire de Lens. Le bassin minier et notamment le pôle métropolitain de l'Artois est devenu le territoire démonstrateur Rêve 3. Rêve 3 pour révolution industrielle et surtout écologique sur les communes des Trois-Aglos, Lens-Nivin, Bruélis-Roman et Hénin-Carvin. Pris pour exemple dans toute la France, les villes du Pas-de-Calais se transforment et pour continuer cette transformation, des forums sont organisés pour faire le bilan des actions menées et proposer de nouveaux projets. Afin de constater l'avancement des idées de ces forums, une visite en amont était proposée, notamment au groupe de restauration scolaire de Loison-Soulence, un des projets de cette mobilisation. Cette cantine-là étant une première pierre puisqu'on l'a travaillée en haute qualité environnementale avec une approche bioclimatique, c'est-à-dire une orientation du bâtiment pour bénéficier de la lumière du jour assez important. Donc cette performance thermique était plutôt réalisée avec une ossature bois pour la partie salle de restauration. On a des patios sur les salles de restauration et sur la cuisine. On a des puits de lumière sur les salles de cuisine qui permettent de la lumière du jour pour le personnel qui travaille continuellement pour préparer les repas. Et puis sur la partie ossature béton, sur la partie cuisine, c'est plutôt de la pierre pions, donc c'est un écomatériau. Et ce qu'on a fait en plus, c'est qu'on a créé un jardin pédagogique puisqu'on est vraiment à côté des écoles, un jardin pédagogique en lien avec le maraîcher pour sensibiliser et valoriser la production biologique. Ce qu'on a essayé aussi de faire, c'est de développer aussi des énergies renouvelables. Donc d'un point de vue pédagogique, on a installé une éolienne pour assurer les besoins en ventilation double flux, petite éolienne urbaine. On a une production solaire, en panneau solaire pour la production d'eau chaude et on a une alimentation biomasse avec des pelées pour le chauffage de l'ensemble du bâtiment. L'intérêt d'avoir choisi dans le cadre de REF3, c'est aussi de se dire ce bâtiment-là, on l'a travaillé vraiment d'un point de vue global et pas simplement pour être à la mode ou de se dire on développe un aspect, mais vraiment pour prendre en compte toutes les dimensions dans la construction d'un bâtiment, toutes les dimensions environnementales. Alain Wacheux, président du pôle métropolitain de l'Artois et Philippe Vasseur, ancien ministre et président de REF3, se félicitent de cette ambition écologique qui prend forme sur le territoire. Ici, nous sommes à Loison-sous-Lens où on mesure à quel point tous les enjeux de la transition énergétique, de la transition industrielle et d'une certaine façon de la qualité de vie perçue autrement sont mis en œuvre et je pense que c'est là qu'on mesure la vraie réussite d'un projet, d'une réflexion, d'une ambition. Le pôle métropolitain espère pouvoir fédérer beaucoup de ces actions-là. Ce matin, nous étions à Oudin pour voir ce qui sera la future unité des bus à hydrogène. Je rappelle que c'est une première en France, que cette région sera la première à mettre en place précisément un réseau aussi long, en tout cas, de bus à hydrogène. Ensuite, nous allons voir des panneaux solaires, l'installation de panneaux photovoltaïques. C'est vraiment la démonstration qu'ici, dans cet ex-bassin minier, nous avons des temps d'avance dans un certain nombre de domaines mais que cela ne se sait pas assez. Je pense que nous avons véritablement le devoir de faire de cette région, de faire de cette partie de la région, une vitrine de ce qu'il est possible de faire pour l'économie du futur. 1 412 m² de livres, CD, DVD, supports multimédia et activités en tout genre pour cette toute nouvelle médiathèque implantée à proximité des cités Bellevue et Orient de Arne. Une nouvelle médiathèque qui proposera de nombreux espaces d'animation et d'expression, expositions, espaces culturels, espaces enfance ou encore multimédia. Labellisée Euralan, cette médiathèque devrait ouvrir ses portes très prochainement sur Arne et offrir aux 15 000 habitants du secteur une offre variée d'outils culturels en collaboration avec les nombreuses structures déjà en place sur le territoire. Prévu initialement pour 2021, le nouvel hôpital de Lens semble avoir du retard et l'ouverture officielle ne pourrait avoir lieu qu'en 2023 voire 2024. Devant l'urgence médicale du territoire, le ministère de la Santé a demandé aux hôpitaux publics de mutualiser ses effectifs et ses services pour offrir aux patients de meilleurs soins. Aujourd'hui, c'est chose faite à l'hôpital de Lens avec l'ouverture du ZIC 2, l'unité de soins intensifs cardiologiques qui a désormais 16 lits qui vont servir au groupe hospitalier du territoire de l'Artois, Lens, Béthune, Beuverie, Hénin-Beaumont et Labassé pour soigner de nombreux patients. C'est la deuxième unité d'où son nom, USIC 2, puisqu'il y a déjà depuis de nombreuses années une première unité de soins intensifs en cardiologie au centre hospitalier de Lens. Donc nous passons de 8 à 16 lits, ce qui permet de répondre parfaitement aux besoins de santé de la population du territoire. La cardiologie est au cœur de l'hôpital de Lens depuis de nombreuses années, elle fait partie de son ADN et c'est aujourd'hui à grande fierté que je peux ouvrir cette nouvelle unité en soins intensifs qui montre bien que l'établissement de Lens c'est l'établissement de recours sur le territoire et qu'il propose des soins critiques, des soins intensifs, des soins de grande qualité avec la technologie qu'il faut et les nouveaux équipements qui sont, vous voyez ici, dans cette chambre qui sera ouverte lundi prochain au public. 6 aides de soignants, 12 infirmiers et 2 médecins en plus pour ce service de soins intensifs, 132 160 euros de travaux et 421 600 euros d'équipements financés par l'Agence régionale de santé, une unité modernisée qui est un attrait pour faire venir de jeunes cardiologues. Les anciens qui ont ouvert l'unité il y a donc quelques années sont toujours là et les nouveaux arrivent et toute cette équipe médicale de territoire partage son temps entre les différents sites du groupement hospitalier de territoire et notamment donc Lens et Béthune-Beuverie. L'UZIC 1 était un service à l'hôpital de Lens souvent saturé avec beaucoup de transferts vers les établissements extérieurs du département. Aujourd'hui, c'est terminé comme nous l'explique le docteur Huchette, chef du service cardiologie de l'hôpital de Lens. La population du territoire du GST est une population nombreuse parce que c'est 700 000 habitants avec des pathologies cardiovasculaires qui sont très fréquentes et un service d'unité de soins intensifs cardiologiques qui était saturé. Donc, on s'est organisé pour faire un projet médical sur le territoire du GST pour couvrir les besoins de la population et un des besoins qui est apparu assez rapidement, c'est l'agrandissement des lits d'unités de soins intensifs donc des lits d'usique. Si l'ouverture de l'hôpital était prévue dans un an, probablement que nous n'aurions pas fait cet agrandissement. Un horizon de 4 à 5 ans, ça ne nous semblait pas raisonnable de rester sous-dimensionné pendant cette période aussi longue et donc pour couvrir cette période intermédiaire de 4 à 5 ans l'agrandissement a semblé nécessaire à l'ARS, à la direction de l'établissement du GST et à l'ensemble de l'équipe médicale du service de cardiologie.